Musique Auteur d'une quarantaine de livres parmi lesquels je croyais qu'il suffisait de t'aimer, parle-moi j'ai des choses à te dire ou encore l'être à l'intime de soi, il est considéré comme le spécialiste du développement personnel et des relations humaines. S'il se définit comme psychosociologue, c'est qu'il n'a jamais séparé le champ intérieur de l'être humain de son champ d'application extérieure. Avec cet archéologue de nos histoires intimes, ce passeur de vie, ce jardinier des relations humaines, nous évoquerons tout au long de cette semaine des thèmes qui lui sont chers, l'enfance, la mort, le courage d'être soi, la responsabilisation de chacun et bien sûr l'amour. Bonjour, Jacques Salomé, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir dans VIP. Vous vous êtes tourné vers le développement personnel assez tard dans votre vie. Avant, vous avez enseigné la poterie, vous étiez expert comptable. Qu'est-ce qui a fait que vous avez découvert le développement personnel ? C'est quand j'ai découvert, et c'est un paradoxe, que j'étais un infirme de la communication, que je ne savais pas communiquer après avoir été expert comptable, parce que nul n'est parfait. J'ai une vocation soudaine pour la psychologie. Ma vocation était brune aux yeux bleus. J'ai basculé complètement. C'est un paradoxe, parce que j'étais censé, effectivement, apprendre à communiquer, à mieux communiquer aux autres. Et en fait, pour moi-même, j'ai découvert, à 24 ans, 25 ans, que j'étais un véritable infirme, et que je ne pouvais pas rester comme cela. Ça a été vraiment une sorte de choc. Je dis souvent que la vie n'est qu'une succession de naissances. Ça a été une vraie naissance pour moi, d'apprendre à naître à la relation. Alors, vous êtes diplômé en psychiatrie sociale. Vous avez été chargé de cours 15 ans à l'université de Lille 3. Vous êtes formateur en relations humaines, aussi bien auprès des travailleurs sociaux, des médecins, des consultants, des psychologues, avec toujours, ce qui vous caractérise, un pragmatisme de bonne alloi. On est rarement dans la théorie avec vous. On est toujours, finalement, dans l'exemple, dans le pragmatisme, sur le terrain. Ça, c'est votre méthode. Tout à fait. Et elle est justifiée par le fait que, comme j'étais formateur en relations humaines, et que je travaillais en groupe, j'étais formateur à l'intérieur d'un certain nombre de groupes, j'avais donc accès à matériel incroyable, de témoignages personnels, de témoignages professionnels, de témoignages d'engagements sociaux. Et j'avais un vivier, ce qui fait qu'effectivement, j'utilise peu de jargon technique, je parlerai des paquerettes, parce que je prétends que chacun d'entre nous doit accéder à, on en parlera un peu plus tard, à la responsabilisation de sa vie, doit se mettre au monde, et plusieurs fois. Moi, je suis né à la relation, je suis né à la paternité, je suis né à l'amour, bien sûr, je suis né à l'écriture un peu plus tard, je suis né à la beauté quand j'ai commencé à m'intéresser à la sculpture, à la musique, jusqu'à 35 ans par exemple, quand j'entendais de la musique classique ou de l'opéra, je tournais le poste de radio, vous voyez, et d'un seul coup, je découvre l'opéra, et je m'émerveille, je m'enthousiasme, et ça rejoint quelque chose de très important en moi, et aujourd'hui, je suis un passionné. – Vous êtes plus qu'un passionné, vous êtes également, et je l'ai dit en introduction, un passeur de vie, c'est-à-dire que vous utilisez votre propre vie, c'est finalement ce que vous connaissez le mieux, votre propre expérience, pour nous parler, à nous qui vous lisons, qui vous écoutons en conférence, de nos vies à nous. – Oui, parce que je prétends que, bon, je n'enseigne rien que je n'ai traversé, ça c'est mon métier principal, mais si j'avais un peu un regard dans-haut, sur mon parcours de vie, c'est mon travail de formateur en relations humaines, et effectivement, partir de mes propres découvertes, d'ailleurs, je remarquais que, pour la seconde partie de ma vie, celle d'écrivain, d'écrivain, d'écrire des livres, je suivais au fond les problématiques que je traversais. Le couple, j'ai galéré comme beaucoup dans ma première relation de couple, j'étais maladroit, j'étais une sorte de Cro-Magnon qui ne savait pas vraiment communiquer, je faisais presque ce que j'appellerais aujourd'hui du terrorisme relationnel, c'est épouvantable quand je repense, avec du recul, comment on peut se comporter avec des gens que nous aimons. J'écris sur les enfants, bien sûr, parce que c'est... – Vous en avez cinq, vous ? – Je suis père de cinq enfants, j'ai beaucoup de reconnaissance pour eux, je ne serais pas l'homme que je suis si je n'avais pas eu ces cinq enfants, ils m'ont fait beaucoup grandir, j'écris sur l'école, on en parlera un peu plus tard également, c'est mon utopie, je me bats pour qu'on enseigne la communication à l'école. – Vous avez écrit sur la maladie aussi, et je sais si vous en avez traversé. – Parce que j'ai été pendant quatre ans dans le plâtre, j'ai eu la tuberculose osseuse, et c'est vrai que j'ai appris aussi que les mots M-A-U-X, les mox, les maladies, sont des langages métaphoriques, sont des langages symboliques avec lesquels nous tentons de dire l'indicible. Vous voyez ce parcours de vie, donc à la fois comme formateur, essayant de transmettre le concret, c'est-à-dire essayant de transmettre des choses que chacun peut s'approprier et introduire dans sa propre vie. Les gens qui quittaient mes stages, par exemple, ils pouvaient dès le lundi matin, dans la salle de bain, au petit déjeuner, à la table familiale, dans la voiture, mettre en application ce qu'ils avaient pu apprendre. J'enseigne ce que j'appelle des règles d'hygiène relationnelle. Je tiens beaucoup à ce mot, règles d'hygiène relationnelle. Des choses accessibles et transmissibles. Et c'est certainement ce qui explique aussi le succès aussi bien de vos ouvrages qui sont tous réédités que de vos conférences. C'est que c'est... Voilà, on peut tous appréhender votre enseignement. C'est quoi ? C'est plutôt un mieux-être ou un mieux-vivre que vous apprenez ? Eh bien, moi je crois que nous n'avons qu'une vie. Oui, je l'ai beaucoup maltraité. Je dis souvent que je suis né à 35 ans. Et donc, c'est à la fois mieux vivre, mais pour pouvoir mieux vivre, encore faut-il être un bon compagnon pour soi. Ça, c'est un des thèmes. J'ai écrit plusieurs livres là-dessus parce qu'on est dans une culture, vous savez, messianique, qui est entretenue d'ailleurs aussi par la religion catholique, où on pense que quelqu'un au-dessus nous écoutera, prendra soin de nous, etc. Et moi, je me bats pour plutôt la responsabilisation. Ça veut dire prendre en charge sa propre vie, prendre en charge je dirais son destin, mais surtout la conduite de sa propre vie. Donc, se responsabiliser, se respecter. Donc ça, c'est quelques-unes des valeurs importantes que je développe. Et que nous allons développer tout au long de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Jacques Salomé. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, porteurs de blessures, plus ou moins vivaces, engrangés dans notre histoire et surtout dans la petite enfance. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un enfant blessé, humilié, incompris en chacun de nous. Il y a aussi en chacun de nous un enfant en attente d'émerveillement, de découverte et d'enthousiasme. Un enfant curieux, désireux d'entrer dans un mouvement d'étonnement et de croissance. Un enfant susceptible de se relier à la beauté, à la justice ou à la compassion. Jacques Salomé, vous les reconnaissez, ces lignes, elles sont de vous. Et surtout, elles sont issues directement de votre propre expérience d'enfant. Vous, le petit Caïd, qui avait failli mal tourner et qui avait été, entre guillemets, sauvé par la maladie. Oui, voilà. J'ai eu deux enfances, au fond. Bon, une première enfance de 0 à 9 ans, je vais dire comme ça, assez douloureuse, assez conflictuelle, assez difficile. Ma mère faisait des ménages, elle m'a eu... Très, très jeune, votre maman. À 17 ans, avec un garçon de 15 ans. Qui n'est pas resté. Qui n'est pas resté, bien sûr, et dont elle m'a élevée seule les quatre premières années. Elle avait quitté elle-même l'école à 11 ans pour aller travailler, garder les vaches. Elle venait d'assistance publique. Alors, vous voyez, j'avais une sorte de passé parce que quand on demandait à ma grand-mère d'où elle venait, elle disait « Je viens du pays de mon enfance. On vient tous de ce pays-là et ce pays m'a marqué. Ma grand-mère enfance, au fond, ce qui m'a sauvé, parce que j'étais un cancre à l'école, j'aurais pu mal tourner, vous l'avez dit, un petit chef de bande. Bon, peut-être pas comme les bandes d'aujourd'hui, mais c'était des questions de territoire, de les Français contre les gitans, contre les Espagnols, en fait, etc. À Toulouse, quartier Saint-Cyprien, quartier populaire. Et puis, ce qui m'a sauvé, c'est mon imaginaire. Donc, j'étais un cancre à l'école, bien sûr, mais je racontais des histoires. Alors, pour éviter que je sois puni, mes copains de classe répondaient avant moi chaque fois que j'étais interrogé pour que je ne sois pas puni. C'est ça qui m'a sauvé un peu la vie, vous voyez, cette vie imaginaire, parce que ce n'est pas un petit garçon de 9 ans qui allait à l'école, c'était Zorro, Robin Desbois, Yvon Noé, les gens ne savaient pas que j'étais sur mon cheval blanc et que j'étais une sorte d'explorateur, de héros, etc. Et puis est arrivée la maladie à 9 ans et là, je suis rentré dans une deuxième enfance. J'ai découvert, dont je suis resté 4 ans dans le plâtre, des chevilles... Oui, puis des chevilles, oui. Jusqu'au cou. Dans un sanatorium, je ne sais plus, 3, 4 heures de chez votre maman. Loin, oui. Elle ne venait me voir que deux fois par an. Deux fois par an. Et là, j'ai découvert la lecture. C'est pour ça, je dis souvent, c'est peut-être parmi les plus belles années de ma vie parce que c'est formidable. On dispose d'un temps quand on est couché qu'on n'a rien d'autre à faire. Quelques vagues études, mais enfin, on avale tout dans ce que les autres enfants apprennent peut-être en 6 heures. Nous, en 2 heures, on peut l'apprendre, on peut l'ingurgiter, le métaboliser. J'ai découvert la lecture et surtout, ce qui est le propre de la lecture, c'est ce voyage que ça nous fait faire. J'ai voyagé dans tout l'univers avec les livres. J'étais un papivore. j'ai dévoré 2 ou 3 livres par jour et j'ai découvert également la relation. C'est peut-être les premières prémices de mon futur métier. J'ai découvert l'importance de l'échange, l'importance du... Parce que, qu'est-ce que ça veut dire communiquer ? Ça veut dire mettre en commun. Donc, j'ai découvert cette richesse de mettre en commun, non pas dans l'affrontement, non pas dans l'opposition, non pas dans la rivalité, mais dans la réciprocité, dans une sorte de convivialité parce qu'on était 4 dans la chambre et je suis le seul d'ailleurs qui s'en soit sorti sur ces deux jambes. Les autres ont terminé leur vie dans des corsets de coucher, dans des corsets de plâtre parce qu'il n'y avait pas de traitement à l'époque contre la tuberculose. Depuis, on a inventé le PS et puis d'autres médicaments et on a éradiqué aujourd'hui pratiquement la tuberculose. Et puis, il y a quelqu'un qui est compté à ce moment-là aussi. Je pense à une infirmière mais c'est finalement tout le personnel soignant qui ne connaissant pas votre réputation un petit peu sulfureuse. Vous avez eu avec un œil neuf et il vous a fait comprendre que vous pouviez, vous aviez une valeur vous aussi. Exactement. C'est paradoxal. C'est pour la première fois à 10 ans, j'ai eu le sentiment que j'étais accepté tel que j'étais, que je n'avais pas besoin d'être un bon élève, que je n'avais pas besoin de bien faire, de faire du bien ou d'être sage, etc. Mais que j'étais accepté avec mes bêtises ou avec mon mauvais caractère parfois ou mes excès ou mes maladresses bien sûr, mes errances et d'accepter au fond ce que nous recherchons tous, être aimé et accepter inconditionnellement. Et c'est vrai que c'est une infirmière qui m'a pris en affection et qui a posé un regard sur moi, qui m'a mis au monde comme être de relation, pas comme fils de ma mère, pas comme bâtard ou enfant naturel comme j'ai traîné ça pendant plusieurs années, mais comme un être extraordinaire, comme un être unique, ce que nous sommes tous d'ailleurs extraordinaires et uniques. Jacques, qu'est-ce qu'il vous reste de votre enfance ? Il me reste, je vais vous surprendre, il me reste le souvenir de journées très longues. Aujourd'hui, je trouve que le temps s'accélère, qu'il va trop vite, j'aurais besoin de journées de 72 heures et je les avais dans mon enfance, je ne savais malheureusement pas en profiter suffisamment. J'avais l'impression que je m'éveillais le matin et c'était un monde qui s'offrait à moi la possibilité de faire plein de choses jusqu'au soir qu'on se couchait tard. Vous savez, à Toulouse, surtout l'été, on joue dans la rue parce que les parents sortent les chaises et discutent, les adultes, et on joue dans la pénombre, on entend la voix des parents qui nous rassurent et on joue comme ça des jeux. Aujourd'hui, ça n'existe plus avec la télévision qui cloisonne, qui enferme les gens, qui les projettent peut-être sur l'ensemble de la planète mais qui les coupent peut-être de ces relations de proximité, de ces relations conviviales, de ces relations essentielles dont nous avons besoin. – Dernière petite question, est-ce que le petit Jacques Salomé, il serait fier de voir ce qu'il est devenu justement ? Il serait fier de l'homme ? – Oui, je crois que c'est le sens au fond de mon travail. J'ai réparé à la fois les blessures cachées de ma mère, enfant d'assistance publique qui a subi beaucoup de souffrance, beaucoup de violence, et moi-même, dans ce besoin de reconnaissance, bien sûr, puisque je n'avais pas été reconnue, c'est une de mes blessures encore que, bon, elle est moins vive aujourd'hui, elle est plus apaisée, mais je sens qu'elle est encore au fond de mes chaussettes et qu'un rien la ferait remonter à la surface. Et alors, j'en ai de la reconnaissance, bon, je suis très lu, je suis connu, je suis plus ou moins médiatisé, la preuve, je passe à la télévision, mais je sens quand même que cet enfant que j'ai été aspire quand même à être reconnu, à être, justement, accepté inconditionnellement. Extrait d'une chronique écrite par mon invité pour le magazine Psychologie et qui s'intitule « Croyances et certitudes ». Il faut accepter de reconnaître qu'il n'y a au fond qu'une seule certitude, inexorable et incontournable, celle qu'un jour, nous allons mourir. Toutes les autres certitudes ne sont que des croyances auxquelles nous nous accrochons avec une ténacité parfois pathétique, en leur donnant valeur de vérité. Jacques Salomé, le débat est lancé. On va parler de la mort. C'est quelque chose, déjà, qui vous fait peur, la mort ? Pas du tout, mais moi, j'ai une relation particulière. C'était jusqu'à l'âge de 55 ans et j'ai cru que j'étais immortel. Allons bon. Oui, je vais vous dire. Et puis avec une sorte d'évidence, de certitude absolue que j'étais immortel. Dans l'inverse, que je ne pouvais pas mourir. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas mourir avant ma mère. Parce que, vous voyez, j'étais un peu la prunelle de ses yeux. J'étais un enfant vraiment très aimé et je lui aurais planté un poignard dans le cœur si j'étais mort avant elle. Donc, tant qu'elle était vivante, j'étais immortel. Et puis, à 55 ans, retour de vacances, je suis passé chez elle et d'un seul coup, je l'ai vue un peu plus affaissée, plus vieille, un peu plus retrécie, une petite paume ridée, des gestes plus lents. et j'ai découvert avec un pincement au cœur qu'elle était mortelle et que, par contre-coup, moi aussi, j'allais devenir mortelle. Et puis, je vais vous raconter quelque chose d'assez inouï par rapport à la mort. Un matin, mon frère me téléphone et me dit, il faudrait que tu viennes. On l'appelait mamie entre nous. Mamie est dans le coma. Les médecins pensent qu'elle n'en a plus pour longtemps. Alors que, vous voyez, moi, je pensais qu'elle ne mourrait jamais. Je la voyais toujours avec mes yeux d'enfant. Et donc, je suis allé la voir et je suis arrivé là en salle de réanimation. C'est une sorte d'aquarium. Il y a des vitres partout. Et il y avait, elle avait des tuyaux à droite, à gauche. Et le drap avait un peu glissé. J'ai vu ma mère toute nue. Je n'avais jamais vu ma mère toute nue. Mais je n'ai pas vu un adulte. J'ai vu un petit bébé. L'image qui s'est imposée à moi, c'est celle d'un bébé. Et j'ai eu envie de la prendre dans mes bras comme on prendrait un bébé. Et je ne pouvais pas matériellement, mais mentalement, visuellement, si vous voulez. Je l'ai pris comme ça, comme si c'était un bébé. Et je lui ai chuchoté. C'est bon d'être bébé, d'être pris en charge. Elle a ouvert un oeil. Elle est sortie du coma. Et elle m'a appelée Jackie. Un mot qu'elle n'avait plus utilisé depuis 40 ans. Depuis 40 ans, elle ne m'appelait plus Jackie. C'est toi, Jackie ? Elle me dit. Alors, mon frère était stupéfique. Moi, je viens deux fois par jour. Je lui parle. Toi, tu arrives et tu dis c'est bon d'être bébé. Elle sort. Et puis, elle est effectivement sortie du coma. Et comme je devais partir au Québec pour 15 jours, faire une série de conférences, je vais vous surprendre en vous disant cela. Je lui ai donné l'autorisation de mourir. Vous savez que les parents n'osent pas mourir. C'est fou ce que je suis en train de dire. Les parents ne s'autorisent pas à mourir parce qu'ils ont l'impression qu'on a besoin d'eux. Ils se sentent presque coupables d'être malades, d'être défaillants. Et je lui ai dit mais tu as le droit, maman. Tu as une vie pleine. Tu as le droit. Et elle est morte, effectivement, 15 jours après. Et je crois qu'elle m'a fait le cadeau de mourir quand j'étais loin d'elle, à 6 000 kilomètres. Je n'ai pas pu revenir tout de suite. C'est mon frère qui l'a enterrée. Quand je suis rentré, j'ai fait mon petit rituel de deuil avec elle. Donc, vous voyez, ma relation à la mort, je suis devenu mortel dans cette période-là. Et je sais, j'ai 70 ans, que je vais vers la fin de la vie. Mais la véritable question, ce n'est pas d'ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Et je m'y emploie. – Mais aujourd'hui, alors, pour vous, elle est où, votre maman ? – Elle est au ciel, pour elle. Je ne suis pas croyant, mais elle, alors, elle avait la foi du charbonnier. C'était elle. Elle savait que Saint-Pierre, je ne sais pas, elle avait cette image-là, que Saint-Pierre serait à la porte du paradis. L'accueilleur, il lui dit, je m'appelle Marie-Louise, Marie-Louise, il y a une place pour toi. Elle avait cette sorte de certitude. Elle disait, moi, je n'ai jamais menti de ma vie, je n'ai jamais fait du mal. C'était ce qu'on appelle une brave femme, c'est vrai. Elle a eu une vie, une vie d'honnête femme. Et si le paradis existe, je pense qu'elle a sa place. – Mais vous, vous n'y croyez pas ? – Non. Et non, je suis un hostique. Je crois en l'homme. Je crois, je vais choquer peut-être pour ceux qui m'écoutent sur une chaîne catholique. Je crois au fond que Dieu, c'est nous, mais on l'a oublié. On s'est démis de cette charge. Et bon, je ne voudrais pas... Vous savez, quand on parle en termes des croyances, on ne peut pas communiquer. On ne peut que témoigner de sa croyance. J'ai cette petite cosmologie-là que notre passage sur Terre, c'est tenter d'agrandir la vie, l'amour et l'énergie. C'est-à-dire redonner plus d'amour, plus d'énergie, plus de vie que nous n'avons reçue au moment de la conception. Dans ma petite cosmologie personnelle, j'imagine, vous voyez, qu'on reçoit trois graines. Une graine de vie, une graine d'amour, une graine d'énergie et que c'est le cadeau que nous fait l'existence et que notre passage sur Terre est destiné à agrandir cela de façon à laisser, après notre passage, un peu plus d'amour, un peu plus de vie. Est-ce que c'est justement pour conquérir un petit peu d'éternité que vous plantez, vous, chaque année, des centaines d'arbres dans votre propriété du Luberon ? C'est vrai que vous êtes un planteur. C'est pour ça aussi que vous plantez autant d'arbres ? Ça, c'est mon cadeau de remerciement à la Terre. Cette planète qui a accueilli l'homme il y a, on ne sait pas, il y a 5 millions d'années, peut-être un peu plus, qu'importe, qui nous a accueillis avec une générosité incroyable, qu'on maltraite aujourd'hui, qu'on violente. On devrait s'interroger sur cette relation d'exploitation et d'aliénation que nous avons à l'égard de la Terre. Et moi, je pense qu'en plantant des arbres, j'en ai planté, je crois, 16 000 dans ma vie, un peu plus, 16 300. Une de mes filles me dit « Papa, c'est pour te déculpabiliser de toute la pâte à papier qu'on gaspille pour tes livres. » Et elle a raison. Certainement. Petite citation de Jacques Prévert, choisie par l'auteur de ce livre, Passeur de vie, pour ouvrir son premier chapitre. « Je sais qu'un peu partout dans le monde, tout le monde s'entretue. C'est pas gai. Mais d'autres s'entrevivent. J'irai les retrouver. » « S'entrevivre », très joli verbe qui contient tout ce que mon invité tente d'enseigner. Et pour s'entrevivre, rien de mieux que la responsabilisation de chacun, que nous soyons tous partie prenante de ce qui nous arrive, acteurs et non pas spectateurs de notre vie. Mais la responsabilité, Jacques Salomé, c'est pas très glamour, pas très séduisant comme thème. Non, parce que, bon, il faut rappeler qu'on vit dans une culture de l'assistanat, de la victimisation, où c'est beaucoup plus facile d'accuser l'autre. « C'est ta faute, tu comprends rien, t'es jamais là, c'est le gouvernement, c'est Dieu, pourquoi pas ? » C'est d'autres... Donc, il faut sortir, en matière de communication, il faut sortir de ces deux pièges importants. L'accusation de l'autre ou l'auto-accusation. « Oui, mais moi, j'ai pas fait d'études comme toi. Toi, t'as eu la chance d'avoir des parents qui t'aimaient. Ni accusation, ni auto-accusation, responsabilisation. » Ça, c'est un mot très, très important. C'est une sorte d'axe pour moi, une sorte de colonne vertébrale que j'ai découvert à ma sortie de sanatorium. Je raconte rarement cela. Je me souviendrai toujours, quand on m'a enlevé mon dernier plâtre, le médecin, un brave homme très compétent, qui m'a dit, « Salomé, vous en sortez bien, vous allez pouvoir vivre normalement sur une chaise roulante le reste de votre vie. » Et cette phrase m'a terrorisé. Je ne me suis pas vu vivant le reste de ma vie sur une chaise roulante. Et j'ai pris la décision d'apprendre à marcher. J'ai donc mis cinq ans pour réapprendre à marcher. Donc, vous voyez, j'ai découvert la leçon de vie que j'ai tirée de cette expérience. C'est ne jamais se laisser définir par l'autre. Parce que souvent, l'autre va nous définir, surtout un autre qui nous aime, un autre qui est proche de nous, nos parents, nos amis plus tard, notre partenaire conjugal, tente de nous définir souvent à partir de ses peurs ou de ses désirs. Et j'enseigne donc le fait qu'il faut s'affirmer, se positionner, se responsabiliser. Et ça veut dire simplement se respecter. Voilà ce que j'ai aujourd'hui. La valeur que je mets au-dessus de tout, au-dessus de toutes les autres, c'est justement celle-ci, se respecter, se responsabiliser. Je suis responsable de deux choses, de ce que j'envoie et des conséquences de mes paroles ou de mes actes. Mais je suis aussi responsable non pas de ce qu'on m'envoie, mais de ce que j'en fais. Tu veux dire, du ressenti ? De mon ressenti. Avec le mot, une parole, un comportement, un geste qui vient de l'autre, je peux me blesser à mort ou je peux ne pas me blesser si, et j'enseigne cela, si je restitue... Vous savez, nous recevons deux sortes de messages. Des messages positifs et si nous apprenons d'abord à savoir les accueillir et les amplifier, tant mieux, c'est comme ça qu'on nourrit, on vivifie sa vie, mais on reçoit aussi des messages toxiques, des messages négatifs, des messages caca. Et c'est un paradoxe de la communication humaine parce que si vous avalez un champignon à varier, qu'est-ce que fait votre corps ? Il le rend, il le rejette. Nous recevons beaucoup de mots toxiques, de mots qui nous assassinent, qui nous violentent. Mais il faut les rejeter ? Il ne faut pas les rejeter, il faut les remettre chez celui. Espèce d'idiot, tu ne comprends rien ? Oui, c'est toi qui me vois comme un idiot. Ce point de vue, je le laisse chez toi. Tu es un fumiste, on ne peut pas te faire confiance. Tu me vois comme un fumiste et si tu gardes ce regard, c'est vrai, mais c'est un regard qui est chez toi. Je ne deviens pas fumiste parce que tu me vois comme un fumiste. Je ne deviens pas parce que tu me vois comme un idiot. C'est ça aussi le principe de responsabilisation. Une relation à deux bouts, vous savez, j'enseigne cela, que nous sommes toujours trois dans une relation, l'autre, moi, la relation qui est entre nous. Cette relation à deux bouts, chacun des protagonistes d'un échange, d'une communication est responsable de son bout. Est-ce que ça veut dire qu'on est aussi responsable de nos sentiments alors ? Bien sûr, nous sommes bien sûr responsables puisque les sentiments, personne d'autre que moi, ne les produit. Si je suis attiré vers vous, je suis responsable. Je ne vais pas vous accuser de m'avoir séduit ou de m'avoir détourné de ma femme, etc. Je suis responsable des sentiments que j'éprouve. Sauf que, bien sûr, on n'a pas de pouvoir sur l'amour. On n'a pas de pouvoir... Je ne peux pas me dicter d'aimer ou de ne plus aimer quand j'aime encore et que je voudrais de plus aimer parce que l'autre m'a quitté, par exemple. Donc, nous sommes responsables de nos sentiments, de nos sensations puisque, bien sûr, c'est nous qui les produisons. Si vous êtes la femme que j'aime et si vous me quittez un jour et que je me mets à déprimer ou je me mets à produire un cancer, pourquoi pas, je suis bien responsable de ce que je produis dans mon corps. Mais c'est moi qui vous ai blessé. Non, oui, vous m'avez blessé par votre départ. Oui. Mais en fait, voici comment j'enseigne cela. Votre départ m'a fait violence et cette violence a réveillé une blessure ancienne chez moi. C'est le retour, la remontée, la réactivation de cette blessure qui va faire que je vais peut-être déprimer ou mettre une maladie grave en route peut-être pour essayer de vous culpabiliser. Tout ça, bien sûr, entendons-le, ce n'est pas volontaire. Je ne décide pas d'avoir un cancer. Mais ça se passe comme ça, quelque part, ça se passe comme ça, comme si on s'auto-violentait. Vous savez, nous sommes porteurs de beaucoup, beaucoup d'auto-saboteurs. Un auto-saboteur, par exemple, la répression imaginaire. On pense à la place de l'autre ce qu'il va dire, ce qu'il va penser. Alors, on s'interdit, on se censure, on s'auto-prive, on vit dans une culture aussi, vous voyez, beaucoup d'abondance autour de nous, beaucoup d'auto-privation et de censure à l'intérieur de nous. Alors Jacques, vous portez sur vous et en permanence un objet symbole qui, justement, qui symbolise pour vous cette responsabilisation. Est-ce qu'on peut faire connaissance avec cet objet et que vous nous racontiez l'histoire qui lui est liée ? Oui, c'est un objet symbolique, surtout. C'est un diamant bleu, je rêvais pendant des années d'avoir un diamant bleu. C'est rare ici, mais ? C'est assez rare, oui. Et j'avais un ami, bon, joaillier, qui m'en a trouvé un en verse, la patrie des diamantaires. Et puis, il se trouve qu'il l'a retrouvé la même semaine ou moins, j'ai retrouvé le géniteur dont j'ai parlé au début de cette série, celui qui m'avait fait à 15 ans. Vous avez quel âge quand vous l'avez retrouvé, cet homme-là ? 50 ans. J'avais 50 ans. Vous avez retrouvé votre père, il n'a pas été un papa, mais votre père. Voilà, j'ai retrouvé mon géniteur, surtout, il n'avait été ni papa, ni père, puisqu'il a lâché ma mère. Et je me rappelle, au fond, que j'ai vu un signe dans cette synchronicité entre l'arrivée de ce diamant bleu dont j'ai rêvé dans ma vie et le fait d'avoir retrouvé mon géniteur. Et dans la deuxième fois où je l'ai vu, je lui ai dit, voilà Pierre, il s'appelait Pierre, moi je ne vais pas passer le reste de ma vie à t'accuser d'avoir quitté maman, de ne pas t'être occupée de moi, d'avoir disparu sans donner signe de vie. Je voudrais justement, puisque tu es mon géniteur, te remercier de m'avoir donné la vie et pour me rappeler que cette vie que toi et maman, tu m'as donnée, mais dont je suis responsable, vous voyez, je reviens sur ce thème-là qui est important pour moi, je suis responsable de ma vie, et quand j'ai tendance à la maltraiter, quand j'ai tendance à la piétiner, à la dévaloriser, il suffit que je jette un petit coup d'œil sur ce diamant pour me recentrer, il a cette fonction symbolique de me rappeler que je suis responsable de ma vie. Alors à chacun de trouver son diamant bleu. Merci beaucoup Jacques Salomé. Quelques petites vérités salomèsques sur un thème universel, l'amour. Dans un couple, peut-être que l'important ce n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. Si tu ne sais pas quoi faire de tes mains, transforme-les en caresses. Je ne savais pas aimer parce que je ne savais pas m'aimer. Voilà, ce sont trois petites phrases au hasard, Jacques Salomé, sur un thème qui est votre thème de prédilection, l'amour. Vous donneriez, vous, quelle définition de l'amour ? Je me garderais. C'est vrai ? Je me garderais parce que tout le monde a écrit, a parlé sur l'amour. Ce que je peux vous dire, peut-être, c'est à l'âge que j'ai, ce que je crois, ce que je crois qu'est l'amour. Au fond, la meilleure image, c'est l'image musicale. Pour moi, l'amour est semblable à deux notes de musique. Un amour chez vous, vous aimez quelqu'un, donc c'est l'équivalent d'une note qui va vibrer d'abord en vous, qui va comme ça naître, vibrer, surgir. si c'est un amour en réciprocité, également une note qui vient vibrer chez l'autre. Et qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est la rencontre de ces deux notes qui vont parfois, parfois s'accorder et ça va faire du Mozart. Ça, c'est ce que nous rêvons tous. C'est l'accord parfait. C'est l'accord parfait, mais souvent, ça ne fait pas du Mozart, ça fait un couac. Et ce qui est épouvantable dans l'amour, c'est que quand ça fait un couac, on ne va pas se quitter pour autant, on va quand même rester ensemble avec l'espoir que le couac se transforme un jour en Mozart. J'ai 70 ans, je n'ai jamais vu un couac se transformer en Mozart. C'est pour ça qu'il y a des amours impossibles. C'est pour ça qu'il y a des amours qui ne s'accordent pas. L'amour, c'est de l'ordre de la vibration. Vous voyez, quand on dit il est tombé amoureux comme si ça nous tombait dessus. Non, je ne crois pas. L'amour, c'est, vous avez cité une de mes pensées justement, on ne peut aimer que si on s'aime. Quand une de mes filles me disait, mais papa, c'est quoi la source de l'amour ? Alors, au début, j'étais prêt à lui répondre, tu sais, quand on a aimé, on a été très aimé par ses parents et qu'on a reçu beaucoup d'amour, ça veut dire qu'on peut par la suite en donner. Comme si au fond, l'amour, c'était un problème de vaste communiquant. on peut en donner un aval. Je ne crois plus cela. Ça ne nous tombe pas dessus. La source de l'amour, c'est l'amour de soi, mais pas l'amour narcissique. Moi, je suis le plus beau, le plus intelligent. C'est l'amour de respect, de bienveillance. C'est cet amour de reconnaissance du meilleur de soi-même qu'on va peut-être offrir à l'autre. Donc, c'est la rencontre comme ça de deux sentiments. C'est pour ça que l'amour avec un grand A, je vais choquer beaucoup de ceux qui m'écoutent, n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'amour que vous êtes vous capable de produire et de donner en direction de quelqu'un et l'amour que moi, je suis capable de produire et de donner en direction d'une personne. Ça, c'est l'amour en réciprocité. Et puis ensuite, il va y avoir tout ce que j'appelle le nourrissement de la relation parce qu'il ne suffit pas d'aimer. Combien de couples échouent après avoir eu des amours passionnés, tempétueuses, tumultueuses ? La passion n'est pas l'amour. Tout à fait, c'est une maladie de l'amour. Merci de me rejoindre sur ce plan. Non, non, beaucoup de gens pensent que c'est de l'amour magnifié, pas du tout. C'est une maladie de l'amour, la passion. Non, je parle de l'amour, au fond, il faudrait mettre un qualificatif, le don d'amour. C'est pour ça que dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Dis papa, c'est quoi l'amour ? Je l'ai écrit pour mes trois filles, je rappelle qu'il faut se méfier aussi des pseudo-amour. Par exemple ? L'amour, par exemple, de besoin. Je dis à l'autre je t'aime et ça veut dire aime-moi, aime-moi. Ça veut dire comme je ne m'aime pas, je suis dans le besoin d'être aimé et je vais proposer cette dynamique à l'autre. Je vais appeler ça amour, mais en fait, je suis loin de l'amour puisque je suis dans une sorte d'exigence, presque de terrorisme relationnel dans lequel je donne mission à l'autre de m'aimer. Il y a les amours de manque également. Tu devrais m'aimer ma chérie comme ma mère aurait dû m'aimer ou comme mon père aurait dû m'aimer ou comme celle qui m'a quitté il y a quelques années n'a pas su m'aimer. On donne une sorte de mission à l'autre. Ça, ce sont des pseudo-amour. Souvent, ce qu'on aime aussi c'est le reflet que nous renvoie l'autre de nous-mêmes. Oui, alors ça, c'est des amours miroirs, des amours narcissiques ou des amours également, je vais dire un mot horrible, des amours de consommation. Non, voyez-vous, si j'avais un objet symbolique que je le mettrais du côté du cœur vers vous, ça c'est mettons l'amour que vous avez pour moi et moi j'aime l'amour que vous avez pour moi et non pas vous. C'est pour ça que j'ai dit très tôt à mes filles quand un garçon vous dira je t'aime, regarde bien où c'est qu'il a les yeux. Parce que, si, vous voyez, mes yeux sont sur l'amour que vous avez pour moi et non pas sur vous. Vous voyez, ça c'est les amours de consommation. Je vous choquerais si je vous disais que plus de 40% des relations amoureuses sont sur ce modèle-là, sur des pseudo-amour où on va comme ça vivre ensemble pendant 5, 10, 15 ans en s'escroquant, j'ai envie de dire, mutuellement, on s'escroque soi-même en proposant un pseudo-amour, on escroque l'autre en lui proposant un amour qui n'est pas un et pourtant que nous appelons amour. Il y a beaucoup de choses à réhabiliter dans l'amour. C'est à la fois la chose peut-être la plus importante parce que ça correspond à une aspiration que nous avons tous, une double aspiration, pouvoir aimer et être aimé. Et c'est cette rencontre magique, vous voyez, de l'ordre vibratoire, de la rencontre de deux amours qui vont s'interpénétrer et ça sera la fête, la fête des corps, la fête des sentiments, la fête des émotions, la fête de l'abandon, de la confiance. Et si vous voyez tout ce que je dis, vous allez entendre que c'est plus rare, que c'est plus rare qu'on ne l'imagine. Qu'on ne l'imagine, exactement. Mais nous pouvons aller dans cette direction. Quelle est la plus belle preuve d'amour qu'on vous ait donnée à vous ? La plus belle preuve d'amour, c'est de m'accepter tel que j'étais. Ça veut dire avec mes erreurs, avec mes insuffisances, avec mes manques, avec mes violences rentrées, avec cet énorme besoin de reconnaissance dont j'ai déjà parlé, qui des fois devenait un peu envahissant, qui prenait trop de place dans la relation. J'étais longtemps, tous ces pseudo-amour, vous savez, dont j'ai parlé, je ne m'insclus pas, je les ai proposés, j'ai un âge canonique, je peux le dire aujourd'hui, sans rougir. Donc, c'est vrai que je me suis piégé moi-même et j'ai beaucoup piégé l'autre parce qu'au fond, j'appelais amour ce qui n'était que des pseudo-amour. Oui, la meilleure preuve d'amour, eh bien, d'abord, c'est d'avoir des enfants parce que ça, ça c'est ce qui m'a le plus, ce qui m'a fait le plus grandir quand je suis devenu père à 24 ans pour la première fois d'une petite fille qui s'appelle Nathalie, qui est ma fille aînée et qui m'a mis au monde comme père parce que, je le dis sans rougir, je suis parti de cette génération d'hommes qui disaient, voyez mon geste, les enfants, ma chérie, c'est ton affaire. Vous voyez, je m'en occuperai à l'âge de raison, je ne sais pas si ce mythe existe toujours, quand on peut bricoler ensemble, quand on peut discuter, mais Nathalie n'a pas attendu l'âge de raison, elle a tiré là quelque chose du côté du cœur et le reste est venu. Elle disait dernièrement, quand j'étais décorée, vous voyez cet homme-là, c'est moi qui l'ai transformé en papa. C'est joli, on a une pensée pour elle. Merci Jacques Salomé. Merci. Une utopie est une étoile à l'horizon d'une vie. Même si nous ne pouvons l'atteindre, l'essentiel est ce que nous découvrons en chemin. Son utopie à lui serait qu'un jour, la communication puisse être enseignée à l'école comme une matière reconnue à part entière, au même titre que l'histoire, la géographie ou la biologie. Apprendre à se parler, apprendre à se comprendre, promouvoir une autre façon, plus respectueuse, plus créative aussi, plus vivifiante de communiquer. Mais le propre d'une utopie, n'est-ce pas d'être irréalisable, Jacques Salomé ? Oui, mais je ne désespère pas. Je me décourage parfois. Je me décourage parfois, mais je ne désespère jamais. Oui, c'est mon combat. Depuis quelques années, oui, je me bats pour qu'on enseigne la communication. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est le seul antidote à la violence. Je crois que l'erreur actuellement de l'éducation sain, c'est de tenter de faire des réformes, ce que j'appelle un aval. On en fait dans les dernières 40 dernières années. On a fait beaucoup, beaucoup de réformes dont beaucoup, beaucoup ont échoué. Et moi, je crois qu'il faut faire des réformes en aval. En amont ? En amont, pardon. En amont ? Une réforme en amont. Parce que qu'est-ce que c'est que l'école de Jules Ferry, dont je viens d'ailleurs ? Ma mère faisait des ménages. C'est une école de promotion sociale qui nous a permis, à mon frère et à moi, bien, de devenir professeur, d'écrire des livres, etc. Bon, cette école de Jules Ferry, elle transmettait du savoir et du savoir-faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. L'école doit muter. La famille a muté. On ne va plus chercher l'eau au puits, même si l'eau du puits était meilleure que l'eau du robinet, qui a goût à jadelle aujourd'hui, à tel point qu'on boit plutôt l'eau en bouteille. Vous voyez le paradoxe ? Eh bien, la famille a muté. L'école doit muter. Elle doit transmettre, en plus du savoir et du savoir-faire, elle doit transmettre du savoir-être, du savoir-créer, du savoir-devenir. Et savoir-être, savoir-créer, savoir-devenir, ça passe par la communication. Donc, je crois qu'il faudrait apprendre quelques règles, je tiens beaucoup à ce mot, des règles d'hygiène relationnelle. Voilà. Mais ça prendrait quelle forme, dans votre esprit ? Ce seraient, par exemple, des cours, il y a aussi les règles de savoir-faire, ça seraient des cours sur, déjà, la politesse ? Comment vous voyez ça ? Non, pas du tout. C'est des règles d'hygiène relationnelle, ça s'est axé uniquement sur le fait de communiquer. Quels sont les quatre piliers de la communication humaine ? Demander, donner, recevoir, refuser. Vous avez toute la communication humaine sur ces quatre termes. La question va être, comment je demande ? Est-ce que je demande en proposant, en invitant, ou est-ce que je demande en exigeant, en culpabilisant, en faisant de la pression ou du chantage ? Comment est-ce que je donne ? Est-ce que je donne, comme dirait ma fille, gratos, qui laisse l'autre libre d'accepter ou de ne pas accepter, ou est-ce que je donne en mettant l'autre en dette ? Tu me dois quelque chose, regarde la bonne mère ou le bon père que j'ai été pour toi, dont tu me dois en retour d'être ceci ou d'être cela. Comment je reçois ? Est-ce que je suis une véritable poubelle dans laquelle on peut tout déverser ? Ou est-ce que je sais prendre ce qui est bon pour moi ou ce que je reconnais comme stimulant et laisser de côté ou ne pas prendre ce que je considère pas bon pour moi ? Les messages toxiques dont nous avons déjà parlé. Et comment est-ce que je refuse ? Est-ce que je refuse dans le rejet, dans le déni, dans l'agressivité ? Ou est-ce que je dis non dans un nom d'affirmation ? Vous voyez, on devrait toujours dire quand on dit non, c'est pas contre toi que je te dis non. Est-ce qu'on va au cinéma, ma chérie, ce soir ? Non, je suis fatigué. C'est pas contre toi que je dis non. C'est pour moi. Je ne suis pas ouvert à aller au cinéma ce soir. Je suis plutôt porté à lire ou à rester à la maison. Vous voyez, apprendre à se définir, à se positionner. Alors, voilà les quatre points d'ancrage et puis bien d'autres, des règles d'hygiène relationnelle. J'en ai trouvé 120, je n'ai pas voulu... Est-ce là dès la maternelle ? Oui, voilà, dès la maternelle. Et d'ailleurs, la maternelle, c'est le milieu idéal pour apprendre à communiquer. Vous voyez, prenons cette image, par exemple, que je transpose avec une écharpe. Nous sommes toujours trois. Moi, l'autre qui est à l'autre bout. Eh bien, la maternelle... Je sais, moi, l'autre à l'autre bout. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, une relation, qu'est-ce que c'est qu'une relation ? C'est un tuyau, un canal, un pont, une passerelle. Je sais qu'il y a des institutrices d'école maternelle qui ont fait faire... Ils ont demandé aux parents des bouts de tissu d'un mètre de long, de même dimension. Ils ont cousu ça ensemble, ils ont fait un tunnel. Et puis, ils font passer deux enfants. Si les deux enfants passent à même temps, ça veut dire ceci, si je parle et que vous parlez à même temps, on ne communique pas. Ça se bloque dans le conduit. Donc, ça apprend aux enfants, voyez-vous, que si c'est moi qui parle, il faut me laisser le temps que ça arrive jusqu'à vous. Et puis, si vous me répondez, il faut que le canal soit libre pour que votre message arrive jusqu'à moi. Eh bien, on découvre, voyez-vous, ça, le bâton de parole. Le bâton de parole, vous voyez, c'est un petit outil. Moi, j'en ai un que... Un de mes amis m'a bricolé. Il y a une oreille et une bouche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, la bouche, j'ai envie de parler, j'ai des choses à dire, l'oreille, et je demande à être entendu. Donc, j'ai une demande, que si je parle, vous ne parliez pas en même temps que moi ou vous ne parliez pas d'autre chose. Regardez un exemple simple. Tu sais, ma mère est malade, elle a peur d'avoir le cancer. Elle ne m'en parle pas, la mienne, vous n'allez pas vous sentir entendu si tout de suite, je m'empare de ce que vous venez de dire pour mouliner mon propre discours sur le vôtre. On le fait tous les jours, ça. Mais sans arrêt. C'est pour ça qu'il y a tant de malentendus et de souffrances. Et pour moi, je pense que le seul antidote à la violence, et vous savez comme moi, qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup dans les écoles. Elle commence de plus en plus tôt. Des enfants de 7, 8 ans. Vous ne m'avez pas mis la moyenne ? Vous allez me changer la note ? Le professeur lui dit, c'est un de mes amis qui me racontait ça. Non, non, je t'ai mis 6, je t'ai mis 2, 2 points depuis 8 pour t'encourager, mais je ne te mettrai pas la moyenne. Vous ne pouvez pas me mettre la moyenne ? Je crève la voiture, je crève les pneus de la voiture, je fous le feu à l'école. Et 8 jours après, il y a le feu à l'école. C'est ça qu'il faut comprendre, voyez-vous, c'est que paradoxalement, c'est un paradoxe de notre culture. On a hyper développé les outils de la communication. Internet, le portable, la télévision, qui est un outil formidable, mal utilisé, sauf peut-être à 4 ans. Non, non, je vais dire sérieusement, c'est un outil formidable, mais je trouve qu'on devrait faire des émissions sur la communication. On nous montre comment se laver les dents. On pourrait enseigner des règles d'hygiène relationnelle. Mais les instits, ils sont prêts à ça, les enseignants ? Ils résistent. Ah ! C'est ça. Vous savez, ma grand-mère disait, on ne peut pas apprendre à nager à quelqu'un qui se noie. Et je crains qu'aujourd'hui, beaucoup, pas tous peut-être, mais beaucoup se noient, sont dans les difficultés. Ils tentent de survivre, ils tentent de tenir la tête hors de l'eau. Il faut du courage aujourd'hui pour être enseignant, pour faire face à ce que j'appelle ces enfants du désir. Parce que voilà un exemple de communication. Les enfants téflons sur lesquels aussi tout glisse. Sur lesquels rien n'accroche, ni gratification, ni menace, etc. mais qui n'ont aussi aucune règle, aucune règle d'hygiène relationnelle. On a prononcé le mot « sauvageons », ça fait sursauter tout le monde. Oui, les enseignants ont beaucoup de mal à capter 7-8 minutes par heure l'attention, la disponibilité des enfants pour que dans le... Il y a 25 relations à gérer pour un enseignant dans une salle de classe. 25 relations dans lesquelles va circuler pas le même savoir. Le savoir qui va vous arriver à vous, c'est pas le même qui va arriver à l'autre puisque une relation à deux bouts, je suis responsable de ce que j'en vois, vous êtes responsable de ce que vous entendez et de ce que vous en faites. Moi, je vous souhaite que cette utopie ne soit plus une utopie et qu'elle voit le jour dans une ou deux générations. Peut-être, mais en tout cas que cela aboutisse. J'invite les parents à se battre pour cela, oui, vraiment, pour qu'on enseigne la communication. C'est mon utopie. Merci, Jacques Salomé. Avoir l'estime de soi, développer de l'amour envers soi-même, oser se faire confiance, oser s'affirmer et puis savoir prendre du recul quant au regard que l'autre pose sur nous. Travailler sur l'estime de soi, apprendre à se respecter pour avoir le courage d'être soi. Et ça, c'est tout un programme. Quelle serait, Jacques Salomé, la première partie de ce programme qu'on pourrait appeler le courage d'être soi, qui est aussi l'un des titres de livres aussi. L'un des livres, oui, qui... J'ai écrit ce livre il y a à peine trois ans. C'est vrai que, vous savez, nous sommes dans un milieu familial qui nous définit. Ce sont ces papas-maman qui nous ont défini « Tu devrais dire ceci, tu ne devrais pas dire cela, tu devrais penser ceci, tu devrais penser à cela. » Donc, on est dans un système d'hétéro-définition. Et pour arriver à l'auto-définition de soi-même, c'est ça, au fond, devenir adulte. Devenir adulte, c'est quand on comprend qu'il y a deux besoins antagonistes à nous. Besoin d'approbation, besoin d'affirmation. Si mon besoin d'approbation est plus grand que mon besoin d'affirmation, je ne vais pas m'affirmer. Parce que si je prends le risque de m'affirmer, je prends le risque de ne pas avoir nécessairement l'approbation de l'autre, de ce qui m'aime, papa, maman, mes professeurs plus tard, un partenaire aimé, etc. Donc, vous voyez, ces deux besoins, besoin d'approbation, besoin d'affirmation, ils sont antinomiques. Eh bien, devenir adulte, c'est prendre le risque de se définir, de se respecter, de se positionner. Et je trouve qu'il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir beaucoup de courage dans le monde d'aujourd'hui pour ne pas manger n'importe quoi. Vous le savez comme moi, ce sont les multinationales qui concoctent ce qu'on va manger, le nombre de mètres carrés de neige qu'on devra consommer chaque année, de soleil, de vacances à Phuket, en Thaïlande, ou au Caraïbe, etc. dont il y a deux mouvements de sociétés qui se combattent aujourd'hui. Un mouvement que j'appellerais socio-économique, culturel, d'uniformisation, la culture Coca-Cola, Blue Jeans, dont de nivellement. Regardez la sortie d'un lycée, ils ont tous le même uniforme. Bon, c'est un mouvement vraiment de nivellement, d'uniformisation. Et puis, par rapport à ce mouvement, il y a un mouvement personnaliste, ce qu'on a faussement appelé la culture du moi, mais la culture du moi non pas au niveau égocentrique, au niveau narcissique, mais au niveau d'affirmation, de réappropriation d'un pouvoir de vie. Et, vous voyez, ce mouvement essaie de traverser l'autre. Il n'y a jamais eu dans l'histoire d'humanité autant de femmes qui font du yoga, qui font de la méditation, d'hommes aussi, bien sûr, qui font des stages de développement, de changement personnel, de psychothérapie, pourquoi pas, de travail de formation. Au fond, un travail d'archéologie personnelle pour faire ce que moi j'appelle le nettoyage de la tuyauterie relationnelle. Le nettoyage de la tuyauterie relationnelle à l'intérieur de moi, apprendre à être un meilleur compagnon pour moi. Et moi, j'en parle avec beaucoup de liberté. Jusqu'à 35 ans, j'étais un compagnon épouvantable pour moi-même, épouvantable. Je n'aurais pas voulu me fréquenter jusqu'à l'âge de 35 ans. dont j'ai appris, oui, j'ai appris à me respecter, à mieux me définir. Il faut beaucoup de courage, prendre le risque de faire de la peine, de ne pas avoir l'approbation de l'autre, d'entrer en conflit, prendre le risque de se confronter, voyez-vous, ça ne veut pas dire mettre son point de vue sur le point de vue de l'autre. Pas s'affronter, mais se confronter. Se confronter. Pas mettre son point de vue en opposition, mais en apposition, devant celui de l'autre. Voyez, opposition, apposition, une seule lettre de différence qu'on montre crever et créer. Il n'y a qu'une seule lettre de différence. Et si tout ça, on l'apprenait à l'école, rapport à une conversation antérieure, ce serait encore plus simple. Oui, ça veut dire qu'il y aurait moins de souffrance, il y aurait moins de désarroi. Aujourd'hui, c'est pathétique de le dire, nous sommes dans la survie, dans une sorte de maquillage médicamenteux, petite pilule rouge, verte, bleue, pour manger, pas manger, dormir, bander, pas bander, etc. C'est terrifiant. On est dans la survie, alors qu'il faudrait être dans la vie. Et pour être dans la vie, je crois qu'il faut beaucoup de courage, s'affirmer, se positionner, se respecter, respecter l'autre. Alors Jacques, je vous ai demandé d'apporter un texte, vous en avez écrit des centaines et des centaines de textes, vous en avez choisi un pour nous, si vous voulez bien nous en faire la lecture, puis nous le resituer d'abord. Pourquoi vous avez choisi ce texte-là ? Eh bien, c'est un texte qui parle de l'enfant, je répète, les enfants, c'est notre part d'éternité, moi les miens m'ont beaucoup apporté, et c'est une sorte d'offrande que je fais, vous allez voir. D'accord. Où est le juste ? Où est le juste ? Demandait l'enfant, qui ne trouvait autour de lui aucune réponse à ses interrogations. Aurait-il fallu lui dire que le juste est un moment fragile, entre clarté et ombre, entre le chaud et le froid, entre injustice et équité ? Fallait-il lui révéler que le juste est un instant d'étonnement, entre certitude et doute, entre demandes et réponses, entre le oui et le non ? Faudrait-il lui permettre de sentir que le juste est dans l'accord infime de deux regards, dans l'écoute centrée, dans le don et le reçu partagé ? Serait-il nécessaire à l'éveillé, à entendre que le juste est une recherche ardente, jamais achevée, toujours poursuivie aux dérobances de la vie ? Et peut-être lui chuchoter que le juste est dans un abandon, un lâcher-prise, quand nous savons l'accueillir, qu'il est aussi le juste, dans ce bien-être soudain, de l'imprévisible étonné, de se sentir bon, réel, entendu, reconnu, là où nous sommes, tels que nous sommes, de sentir aussi que le juste est une quête vers le meilleur de l'autre, et de soi, pour plus d'unité et de plénitude. Merci beaucoup. Merci déjà pour ce très joli texte. Vous en avez écrit, comme je disais, des centaines d'autres qu'on peut retrouver sur votre site internet, ainsi que vos livres, etc. Tiens, en parlant de livres, pendant que j'y suis, ce sont les deux derniers qui sont sortis, minuscules aperçues sur la difficulté d'enseigner, d'une part, et minuscules aperçues sur la difficulté de soigner, c'est le début d'une collection, il y aura d'autres ouvrages, à suivre d'autres. Donc, merci pour ce texte, et puis pour tout ce que vous avez apporté dans cette émission. Merci vraiment de votre écoute, surtout de votre stimulation, merci. Merci, et bonne continuation à vous, Jacques. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada